OUI ! Wild Male Trike, level 8. Voilà. Alors, je vais utiliser des flèches tranquillisantes. Et au fait, c'est la première fois qu'ils voient une Irka. Oui, alors, bah oui. Il y a une Irka à nous. Bonjour tout le monde. Salut, une Irka. Donc ça, c'est le mâle qui est à côté de toi, Fick Leader. Ouais, ouais, je vais voir. Donc je me dirige vers la femelle. 3, 2, 1, je l'endors. Allez, dors. Dernière flèche. C'est bon, elle dort. Enfin, il dort. Oui, sauf que là. Je suis à moitié en train de chicoter le cadavre du Triceratops. Donc, explique-moi un peu comment ça marche, aussi pour nos abonnés. Alors, là, je viens de mettre les narcotiques dans le Triceratops. Pour l'instant, ils ne vont pas servir parce qu'il est toujours inconscient. Je t'invite à mettre des baies. Vu que c'est un herbivore, il mange des baies. D'accord. Tout simplement, n'importe quelle baie, il va commencer à les manger, tu vois. Je préfère les violettes, quand même. Et tu vois qu'une deuxième barre de timing qui commence à monter. Justement, quand cette barre sera à fond, tu auras ton Triceratops. D'accord. Il va demander un nom. Bon, jusque-là, ça va. La conscience descend, donc, pour éviter qu'il se réveille. Parce que s'il se réveille, vous perdez tout et il se remet en charge contre vous. D'accord. Il va essayer de vous tuer. Donc, pour éviter qu'il se réveille, les narcotiques vont être là pour vous aider. Euh... Vous voyez le torpor en bas à droite, ce qui descend par rapport à ce qu'il peut ingrogiter. Euh... Sachant qu'un narcotique, selon les bécioles que vous apprivoisiez, ça monte ou ça descend le point de torpor. Ça dépend, des fois c'est 40, des fois ça remonte 60. Après, c'est un peu aléatoire. Mais le torpor, c'est utile quand vous avez... Enfin, qu'il est plus assez conscient, enfin, inconscient pour être apprivoisé. Donc, il faut le remettre inconscient pour continuer à le taille. D'accord. Donc, admettons, s'il est prêt à se réveiller, qu'est-ce que je fais maintenant ? Euh... Tu sélectionnes le... Le... Le narcotique. Et tu fais remote use item. Remote use item. Ouais, ouais. D'accord. Il va le consommer et t'auras un narcotique de mort. Donc, quand la torpor arrive pratiquement à... enfin, 50%, tu balances un narcotique. C'est ça ? C'est ça. C'est ça. Donc, quand on s'en utilise plus souvent, t'essaies de le garder... Attends encore un petit peu, ouais. Voilà, dès qu'il a perdu au moins 40 points, tu peux en l'utiliser. Après, quand t'es sur la fin ou quand il reste, on va dire, euh... un quart du timing. Là, tu commences à mettre beaucoup plus d'espace entre tes narcotiques. Pour éviter justement de l'utiliser immédiatement. Et au début, tu peux le laisser à fond. Pour faire du narcotique, il va vous falloir surtout des narcobéries. Donc, c'est 5 narcobéries et une viande périmée. Donc là, ça va. Mais il faut aller le mettre dans le mortard. Il vous faudra débloquer aussi la recette. Alors, je vais montrer ça en même temps. Et... Le mortard épaisselle, c'est ce truc-là. Qui prend 6 points. Dedans, vous mettez la viande pourrie, ainsi que les narcobéries. Et puis, vous pouvez crafter donc des narcotiques. Les narcotiques, c'est ce truc-là. Donc, il faut prendre aussi la recette. Et voilà, une fois que vous avez ça, c'est bien. Selon le level de la bestiole et de l'épaisseur, on va dire. Là, c'est un triceratops. C'est assez gros. C'est autre chose qu'un dilophosaure. Un dilophosaure, ça stave en 2 minutes. Là, ça va prendre avec son level. Moi, le mien, je l'ai eu level 3. Et ça m'a bien pris au moins 20-25 minutes. Pareil pour Nirka qui en avait un level 3. D'accord. Une bonne demi-heure, ouais. Et là, on a entamé un level 8. pour King Lizard. Alors là, temporairement, simplement, je vous file l'information. Temporairement, on prend des triceratops pour la rigolade. Mais sachez qu'un pet que vous allez tame ne pourra pas monter de plus de 30 levels. C'est-à-dire que si vous voulez le monter au level 65, il va falloir le tame à peu près au level 25. Ça enlève à peu près de l'impossible. Voilà. Une nuit, une nuit et demie de vrai temps. Donc, je conseille plutôt de les prendre bas niveau et de les monter au niveau 30. Voilà. C'est quand même plus sympathique. Et le tame, un triceratops level 25, ça va être compliqué. Donc, après, ça va vous prendre toute la nuit. Enfin, c'est possible, mais c'est chaud. Donc, ça, c'est le troisième épisode. Donc, nous, on est toujours dans la même semaine. Il y a trois jours qui a dû se passer. On a pas mal évolué. Vous regardez. On commence à aller dans les levels 30. On s'est fait une petite base qu'on va vous montrer après. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit cut. On va attendre d'avoir tame le wild male trike. Et puis, on se retrouve juste après. A tout de suite. Re, tout le monde. Alors, notre triceratops est bientôt tame. Et il nous restait deux, trois petites choses à vous préciser par rapport au tame des animaux. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris préférentiellement un mâle ? En fait, c'est parce que mes chers amis, eux, ont pris des femelles. Ce qui va nous permettre de bénéficier d'un boost. Parce que quand vous mettez un mâle et une femelle ensemble, ils sont plus forts. Voilà. Donc, tout simplement, c'est pour ça que j'ai pris un mâle. Comment faire pour la selle ? Bon, c'est simple. Engram points. Voilà. Et une fois que vous avez vos engram points, vous allez chercher la selle. Donc, c'est trike saddle. Mais bon, moi, je ne sais pas si je l'ai débloqué. Parce que c'est Fick Leader qui me l'a construite. Vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Vous pouvez demander à un de vos amis de vous fabriquer la selle. Et ça ira très bien. Donc, comment on fait pour le mettre KO, ce bousin ? C'est pour ça que je vais demander à Fick Leader. Alors, pour le mettre KO, tout simplement, il y a plusieurs méthodes. Il y en a trois de ma connaissance. Tu as au point. Tu peux l'assommer au point. Mais ça, pour un triceratops, c'est d'ailleurs bien joué. Tu viens de tame. Ouais. Donc, tu as au point. Tu peux l'assommer n'importe quelle bestiole au point. Donc, tu as le lance-pierre. Tu as l'assommer avec la pierre, tout simplement. Et avec des flèches qui se craftent. Bah, c'est des flèches. On débloque au niveau 25, si je ne dis pas de conneries. Euh... Non, c'est bon, 25. Donc, c'est des flèches qu'on crafte tout simplement avec une flèche et un narcotique. Et après, vous l'équipez sur l'arc et vous tirez. Voilà. Alors, l'avantage d'avoir un triceratops aussi, c'est que ça récolte certaines choses. Je te laisse... Alors, bon. Avec le triceratops, tu vas pouvoir récolter des baies. Énormément. Énormément de baies. Euh... Du bois, mais surtout du thatch. Enfin, du thatch. Voilà. Mais par contre, il ne peut pas récolter 2-3 petites choses. De la... De la fibre, notamment. La pierre, le silex et le métal. Donc, là, il faudra utiliser autre chose. Ok. Alors, euh... Il y a une chose aussi à dire, c'est à propos du timing effectiveness. Quand vous êtes en train de tame votre animal, vous voyez qu'il y a une barre de timing effectiveness. Et, euh... En fait, cette barre ne correspond pas du tout à la vitesse de tame. C'est ce que j'ai lu dans le wiki. En fait, euh... C'est rapport à la perte de DPS initiale de votre dinosaure. Par exemple, euh... Votre dinosaure a un DPS de haut temps. Donc, des dégâts. Si votre timing effectiveness devient très basse à la fin du tame, ça veut dire qu'il aura perdu beaucoup de son DPS. Comment faire pour ralentir ? Parce qu'il va forcément perdre du DPS. Mais comment faire pour en perdre le moins possible ? Et bien, pour ça, il faut lui donner... Sa nourriture favorite. Voilà. Sa nourriture favorite. Alors, pour cela... Ca varie, hein. Ca varie. Ca dépend des animaux. Donc, euh... Je ne peux pas vous donner de type général. Mais, bon, évidemment, pour les herbivores, ce sont des baies. Et euh... Qu'est-ce que c'est pour le triceratops ? Et bien, c'est les majobéries. C'est les plus rares. Voilà. C'est les plus rares. C'est les violettes. Euh... Donc, c'est majobéries. C'est pas très dur à... Enfin, c'est assez dur à trouver. Mais bon, ça se trouve. Ça se trouve. Et aussi, une petite modification, euh... C'est que, en fait, quand vous allez timer plusieurs fois la même bestiole... Voilà. Donc, ça, c'est récent. C'est une petite mise à jour. C'est la dernière mise à jour. La 177.1. En fait, quand vous allez timer plusieurs fois la même bestiole, donc là, plusieurs trikes deux fois, en fait, là, ça va améliorer la vitesse de tame. Et donc, voilà. Voilà. A plus vous en... Domptez. A plus vous... Vous les domptez vite. Voilà. Simplement. Et petite modification par rapport à ce que j'ai dit précédemment. C'est pas 30 levels, mais 38. 38 levels. Si vous le chopez au level 1, il aura 39 levels au maximum. Par contre, il n'a pas de level max. Ça veut dire que si vous allez chercher, admettons, un T-rex level 65, eh ben, vous pourrez le carrément plus que... Oh. La flemme de calculer. Voilà. Carrément plus que le level 65 que nous, on sera limité, quoi. Mais par contre, vous allez galérer à timer un T-rex level 65. Donc voilà. Une fois que vous aurez votre bestiole, vous aurez plusieurs commandes à votre disposition. De base, il va vous suivre. Si, par exemple, vous n'avez pas envie qu'il vous suive, il suffit tout simplement de rester appuyé sur E. Et de leur donner de désactiver le follow. Donc, Orden, Disactible, Following. Donc, ça va... Il va rester, du coup, au même endroit. Non, j'ai dit que tu restes au même endroit. Non, c'est bon, il reste... Il se balade. Il va se mettre à se balader. Et vous pouvez l'appeler en faisant J. Voilà. Il va se mettre à venir vers vous. Si vous le mettez en agressif, il va attaquer tout ce qu'il y a aux alentours des bestioles. Donc, il va attaquer n'importe quoi. Tout ce qui va aller autour d'eux, qui ne sera pas dans votre tribu, va être instantanément pris en chasse par le Triceratops. Si vous le mettez en neutre, tout simplement, il va rien faire de base. S'il est attaqué, il va attaquer la chose qu'il attaque. Et s'il y a quelque chose qui vous attaque, il va venir vous aider. Si vous le mettez en passif, et bien tout simplement, il va se défendre. Si vous l'attaquez, il va se défendre. Mais si vous vous faites attaquer à côté, il ne va pas venir vous aider. Si vous faites attaquer ou target, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il va vous aider à attaquer la cible. Il va vous suivre. Et dès que vous allez attaquer quelque chose, il va se mettre à attaquer la même cible. Ce qui est pratique pour lui donner des niveaux, par exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? En parlant des niveaux, quand le Triceratops va gagner des levels, enfin de l'XP, vous allez en gagner également. Dans le même temps. Donc, vous voyez, il dispose de plusieurs barres comme vous. De la vie, de la stamina, de l'oxygène, des food, du weight, de la melee d'hommage et du movement speed. En haut à droite de votre écran. Voilà. Inutile de vous dire à quoi ça correspond. Sachant qu'il peut porter également beaucoup plus que vous, donc il a un inventaire. Servez-vous-en pour transporter tout ce qui est ressources. C'est très utile. A savoir, quand vous grimpez dessus, il va considérer votre poids comme s'il le portait. Donc, attention à laisser assez d'espace pour pouvoir vous porter vous et vos objets. Sinon, il va devenir lent. Comme vous. Donc, il y a d'autres commandes aussi. Il y a le desactable item collection. Ça, c'est surtout pour les carnivores. Quand il va tuer une bestiole, il va se mettre à récolter ce qu'il a. Je ne vous expliquerai pas ce Enable Wandering parce que je ne sais pas ce que c'est. Si, le Enable Wandering, ça veut dire mettre en... Il va se déplacer comme s'il n'était pas Thame. Mais il reste Thame en fait. Il va se balader, il va manger des trucs, il va faire ses petits trucs quoi. Donc ça, ce qui peut être pas mal, à mon avis, il me semble que s'il n'a plus de nourriture dans sa barre, quand vous êtes déconnecté, il va se mettre automatiquement en ça. Et il va aller chercher de la nourriture tout seul. Et je le déconseille pour les carnivores parce qu'il va se mettre à attaquer tout et n'importe quoi et vous risquez de le perdre. Donc, vous pouvez le Ride quand vous avez une selle, bien sûr. Vous pouvez le Enclaim, alors ça c'est si vous voulez le relâcher, ce qui n'est pas très utile on va dire, je pense. Et vous pouvez changer son nom, voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les commandes. Voilà, et bah c'est cool. Pour se déplacer, bah tout simplement, S pour reculer, Z pour avancer, Shift-Z pour striker. Comme normal quoi. Vous pouvez pas utiliser QD pour aller à droite à gauche, c'est la vue qui va dominer. Enfin, c'est-à-dire que vous regardez à droite pour aller à droite et à gauche pour aller à gauche. Voilà. Donc, gauche pour attaquer et récolter des baies et récolter du touch et machin et tout, et voilà. Et donc, vous voyez, mate boosted. Donc, vous voyez, son Triceratops a pris un niveau par exemple. Le mien il a pris un niveau ? Oui, oui. Tu le vois là, tu le chevauches en haut à droite, tu le vois. Et comment je lui donne des points à mon Triceratops ? Alors, il faut que tu descendes, et que tu fasses F dessus. Voilà. Voilà. Et tu vois, il y a des petits plus qui apparaissent, c'est pour soit lui donner plus de vie, c'est exactement comme vous de base. D'accord. Choisissez bien parce que lui, il sera limité niveau points, justement. Bah, je vais prendre Stamina parce que c'est ce qui manque le plus. Voilà, c'est ce qui va faire défaut sur les Triceratops. Et moi, j'ai pris un level aussi, donc je vais aller vérifier si j'ai pas des choses à les débloquer. Par contre, je vais prendre plus de... Mirka, tu es passé où ? De mouvement speed. Je suis chez moi en train de faire d'autres narcos et partir à la chasse au Pteranodon. Ah, au Pteranodon. Ce qui est pas mal avec les Triceratops, c'est que quand vous attaquez une bestiole, c'est qu'il y a un... Bah, il y a un recul qui s'effectue sur la bestiole. Il pousse à ce qui est pas mal parce qu'il va chercher à venir sprinter vers vous, vous attaquer au corps à corps et vous, vous l'attaquez et il s'envole loin. Et puis, vous restez au même endroit, vous attendez et vous le tuez. Là, je suis encore en train de me réfléchir à ce que je vais débloquer, je verrai pas à la suite selon ce que l'on a besoin ou pas. Comment ça fait nuit, on va peut-être rentrer à la base, vous présenter un petit peu ce qu'on a fait ou pas ? Ouais ! On va y aller là. Ouais ! Aller on y va. Bienvenue dans la tribu de Hugues ! Que puis-je faire pour vous ? Ouvre la porte. Ok. T'avances ? Bienvenue justement dans la tribu de Hugues, ça se voit peut-être pas forcément vu qu'il fait nuit, il y a trois maisons. Il y a un raptor à l'extérieur. Eh ben dis donc, la région est sujet à des tremblements sismiques. Ouais, tremblements de terre ici. Donc voici ma maison pour le moment, qui n'est pas terminée, je n'ai pas mis de toit, il y a juste deux petits étages. Je vais vous montrer ça de l'intérieur, avec Fusion qui dort. Voilà, Fusion qui est déconnectée, qui rage beaucoup parce qu'il a du mal avec le jeu. Au début c'est vrai qu'on a pas mal tendance à rager, donc je n'ai pas encore mis le mobilier, j'ai juste un frigo, ainsi que des boxes, mais je vais rajouter des bibliothèques et tout ça. Voilà. Ça c'est la maison de King Bizarre. Donc là je vais arriver sur la maison à Nyarka, avec son système d'irrigation, qui n'est pas encore terminée non plus, parce qu'il va encore ajouter des champs. Magnifique plantation. Est-ce que tu as des petits problèmes dans ta plantation ? Pourquoi ? Ça ne pose pas ! Donc voilà, la maison à Nyarka est quand même vachement plus évoluée que la nôtre. Il a montré la boîte à caca. La boîte à caca. Il a montré la boîte à caca. Voilà, avec le frigo qui fume. Il faudrait que tu me montres comment tu fais du combustible pour le frigo. Euh ouais, c'est avec le mortard. Et là on va aller chez Fick Leader, de l'autre côté de la rivière. Donc on n'a pas encore construit le pont, on va aller réfléchir. Est-ce qu'on peut faire un pont là-dessus ? Ça va être compliqué. On a tenté, mais ça ne marchait pas, parce que là il n'y avait pas d'attache. On va réessayer. Il y a un début de pont. Mais euh... Il ne marche pas. Bienvenue chez Fick Leader. Où le poker est organisé tous les dimanches soirs. Venez nombreux. Voilà. 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 Donc il y a un étage, une échelle. Pour monter à l'échelle, c'est facile. Vous appuyez sur E, et vous grimpez. Voilà, le lit, la forge. Et un petit espace encore vide. Mais voilà. C'est tout cosy. C'est tout cosy, cosy. Et là il y a quoi, cosy ? C'est pour rentrer plus vite quand je... Quand tu passes par derrière. Voilà. C'est ça. On peut aller sur le toit et faire un petit plongeau aussi. J'ai un petit plongeoir. Regarde. OUI ! Ah, je me suis à moitié tué. Ouais, il y a des fois où on perd un peu de bouillie. Il faut agrandir un peu ton plongeoir. Ah, si tu le fais bien après. Voilà. Ah, il y a du caca. Comment je le combine dans tes champs, le caca ? Tu le mets juste... Alors, soit tu cliques, tu ouvres l'inventaire du champ. Oula, ça piétine. Soit tu ouvres l'inventaire du champ et tu le poses dedans. Soit tu le mets dans la boîte à caca. Avec du satch. Tu mets 3 bouses et 50 satches et tu finis par obtenir des sacs d'engrais qui te permettent en fait de fertiliser tes champs beaucoup plus encore. Donc ça, on y reviendra plus longuement lorsqu'on parlera de l'agriculture. Ce n'est pas le but de cet épisode. On va y revenir. Les dinosaures qui passent dans les champs, c'est pour tasser la terre. Oui, bien sûr. Oh, je vais mettre 2 caca dans celui-là du coup. J'ai plein de caca sur moi. Je dois avoir une bonne odeur, disons. Je vais amener tous les dinos sur moi. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Narka ? On s'est bien mariés aujourd'hui. Où est-ce que t'en penses, Narka ? C'était génial, t'as vu ? Génial ! Ouais, en tout cas, moi, je suis bien content d'avoir mon premier dino. Il m'a fallu du temps. Je suis à combien, là ? 25. Level 25. Ouais, on est resté genre 30 minutes, il me semble. Tu es resté genre 30 minutes à côté. En fait, le truc, c'est qu'on a passé nos premiers levels à créer cette énorme base. Alors qu'on n'est que 3, c'est pour ça qu'on n'a pas arrêté de galérer. On a bien farmé le bois et tout ça, ça nous a pris pas mal de temps. On n'a jamais eu de vélo si haut. Pour tout qu'on avait déjà fait une base en face, en fait, sur l'autre falaise. Mais ouais, c'était chiant, quoi. Voilà, c'était très loin, très compliqué. Donc on a décidé de la refaire en bas et au pied de la cascade. On a même des beaux coins de la map. Disons que c'était mieux pour l'agriculture de se mettre tout en bas, quoi. Voilà. Sinon, il aurait fallu faire un pipe qui descend jusqu'à l'eau. Ça aurait fait un peu dégueulasse. Donc voilà, on a préféré faire comme ça. Finalement, c'est beaucoup mieux. Aussi, je vous souhaite bon courage. Et si les gars vous êtes intéressés, il y a un raptor juste dans la vallée. Et moi, je dis la même chose. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Les Voisins Gaming. Vous pouvez me contacter sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook, etc. Même sur Steam pour avoir les coordonnées du TS et pour avoir les coordonnées du serveur. Il n'y a pas de souci. Et moi, je vous fais plein de poutous. On se dit à la prochaine. Et c'est de même pour moi. Allez, bye bye.